Il est à 10 km des pédales. On est trop là ! On est trop là ! Là ça me dit que je manque de lave-glace. Il fait un temps de merde aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale. Tout simplement parce qu'avec le padré, je vais conduire pour la première fois la voiture qui est derrière. C'est une Nissan Cedric. Est-ce que tu peux nous en dire plus vite fait ? 1987 diesel si c'est un grand ligne. Ça ne fait pas beaucoup de chevaux. 87 chevaux ce qui est très peu pour aujourd'hui. Pour l'époque c'était pas mal. C'est à peu près la puissance des 505, 604 turbo diesel qui devait être à 80, 10 chevaux. Ok. C'est un gros paquebot qu'on a pu récupérer. Par contre tu m'avais dit quand on l'a acheté celle-là c'est un moteur de bateau dedans ? Oui. C'est un Nissan Marine. D'accord. Donc en gros on peut utiliser ce moteur-là pour un bateau ? Ah bah ça a été utilisé pour des bateaux. D'accord. Ok. Les espèces de barques qu'ils avaient à Marseille pour pêcher et tout c'était des Nissan Marine dedans. D'accord. C'est des 6 cylindres de 2 litres 8. Bon. Avant de faire un petit tour avec cette voiture-là est-ce qu'on montrerait pas le moteur ? Ah bah c'est juste qu'on en parle alors. Voilà. On en parle donc autant montrer le moteur. Alors pourquoi on fait ce genre de vidéo ? Tout simplement parce que je viens d'avoir le permis en boîte auto. Et c'est une boîte auto. Et c'est une boîte auto. Ça tombe bien. Voilà. Et donc grâce à mon permis. Regarde les trucs de l'époque. Filme ça. Le capot là qui s'ouvre. Filme ça. Et allez. Tiens. On se fait chier avoir des vérins maintenant. Tu sais qu'ils tombent en rade. Des vérins ça tombe. C'est vrai. C'est de la merde. Là ça bougera jamais. Là c'est un système de 2 barres. Ouais. Poincé comme ça là. Et je vais te dire ça parce qu'en fait dans le coffre il manque une barre et du coup il ne tient plus tout seul. Ah merde. Alors là le moteur. C'est une bête. Au moins tu as de la place pour... Oui. C'est l'avantage des 6 qui viendront en ligne. Du coup comme ils ne sont pas en V qu'il n'y en a pas 3 d'un côté et 3 de l'autre. Les 6 sont comme ça. Du coup tu as de la place sur les côtés. Ah ouais. Et puis par contre il te faut un grand capot. Donc alors débrief nous un peu le moteur. Moi j'aime bien quand tu es novice de savoir où et quoi. Ah bah facile la batterie déjà. Ouais batterie. Le filtre à gasoil. D'accord. Quand tu le changes ici tu pompes ici pour le recharger. Ah tu le dois pomper ? Ouais. Pour amener du gasoil dedans pour virer l'air. Ça va. Les injecteurs. D'accord. Avec... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a bien 6 cylindres. D'accord. Voilà. Les pompes de direction assistée. Le freinage. Ouais. C'est de la merde. Ah bon ? Ah bon c'est de la merde. Total. Pourtant le méde-cylindre est neuf. Tu le vois il est tout neuf. Ah ouais il est beau. Ouais. Mais c'est le système de... En fait c'est pas le freinage vraiment c'est l'assistance au frein. Ouais. Tu vois pourtant ça c'est tout neuf aussi. C'est un gros pas d'air. En fait c'est plein de tuyaux de dépression, d'air qui sont chopés derrière l'alternateur qui prend du courant là en tournant. Ok. Et donc qui passe là dedans, qui passe dans des trucs. Et en fait dès que tu as un tout petit tuyau comme ça qui se coupe. Ouais. Bah t'as plus d'assistance de frein. Ah mais... Non. T'en as plus. C'est celui-là qui s'est coupé l'autre fois toi. C'est pas tout mou ou du coup c'est tout... Bah c'est tout dur et puis ça ne freine que dalle. Ok. Et ça c'est quoi ça ? Bah c'est le petit tuyau qui avait sauté l'autre fois. Ah oui d'accord. Et bah j'avais plus d'assistance. Ok. Futre à air voilà tout ça. Futre à air voilà tout ça. Futre à air voilà. Radiateur. Devant un radiateur de clim. Parce qu'il y a la clim. Ah il y a deux radiateurs. Oui. Bah il y a un radiateur pour l'eau. Et puis tu as celui pour la clim. D'accord ok. Du coup il y a la clim avec la courroire quoi. Bah le compresseur de clim il est tout là bas en dessous. Alors tu ne vois pas. C'est très amusant. Ah vas-y donne nous. Ah c'est quoi ce petit machin là ? Ah what the fuck c'est quoi ça ? Bah c'est une petite lampe. Si tu tombes en panne pour t'éclairer pour... T'as fait baladeuse. Ah ouais c'est... Ah elle fait baladeuse ? Ouais tu peux la faire baladeuse. Ah ouais c'est énorme. Ouais c'est marrant. Mais c'est excellent. Voilà donc bon. Magnifique. Avec quoi faire là. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres jusqu'à la 200... 255 000 kilomètres. Ça va. Et dessus tu as fait quoi là ? Rien. On l'a acheté tel quel. Non non si j'avais... Tiens tu te le montre ce tuyau là là. Vas-y. Il était bouffé de là à là. Ouais. Et le gars l'avait réparé qu'une pâte. Tu vois encore un bout de pâte là tu vois. Ah oui on voit un peu. Et tu vois regarde ça tient pas tu vois. Ah oui merde. Il avait bourré ça là dedans. Ça fait que l'huile elle passait plus. Ouais. Et ce tuyau là il a la bonne idée de faire tout le tour du moteur en passant par au-dessus et il ressort de l'autre côté. Ah merde. Donc tu te fais chier comme un rat mort. Parce que tu es en dessous la bagnole. Et puis tu dois faire tout le tour comme ça. Et du coup là j'ai récupéré la direction assistée parce que à un moment donné tu tournais t'en avais plus t'en avais t'en avais plus. Alors ta bagnole était comme ça. C'était chiant. Non puis j'ai refait plein de détails qui marchaient plus au niveau électrique. Et là au niveau de la carrosserie non on avait rien fait. Non non j'ai rien fait. Je n'ai pas liché c'est tout. Non c'est plus sur la ronde. Si j'ai remis le truc dans le bon sens. Je dois savoir pourquoi ce truc a été collé dans le mauvais sens. En même temps il y a un petit vernis à refaire. Il y a tout qu'à sauter. Bon c'est d'origine hein. Ouais ouais c'est d'origine. C'est de la gueule. Non c'est pas mal. Ah si et puis là il y a l'huile. Il faut qu'on... Ah oui oui. Les essuie-glaces. Les petits essuie-glaces là. Là c'est bon. Mais il marche hein. Mais vaut mieux pas les faire marcher on va y aller. Alors on te fait voir l'intérieur un peu. Ouais si tu veux. Tant qu'elle n'est pas cassée. Tant qu'elle n'est pas cassée. Mais qu'elle n'est pas cassée là-haut. Mais qu'elle n'est pas cassée là-haut. Voilà voilà. Elle est en état voilà. J'ai pas... Ouais elle a de la gueule. Autoradio cassette d'origine. Avec des cassettes d'origine. D'origine. Ah ouais. Comme ça là. Bon après tous les photos ils sont nickel hein. Ils sont d'origine. Les sièges sont réglables en hauteur. En hauteur hein. Ouais tu peux arriver ici. Tu tires ça. Tu aurais de la hauteur de ton siège. Tu le rebaisse. Ah c'est énorme. Voilà. Ouverture du coffre électrique. Ouais. Ouverture de la trappe à essence électrique. Électrique. Double rétro électrique. Oh oui. Temporisation dégivrage arrière. Il y a quoi ? Il y a une... Un overdrive en plus de la boîte. Ah oui. Donc ça c'est... Rappelle un peu ce que c'est. Bah t'as ta boîte. T'as les positions classiques. PRND 2.1. Ouais. Et quand tu atteins une certaine allure. On va dire 60 à l'heure à peu près. T'appuies sur le petit bouton qui est là-bas. Je te montrerai en roulant. D'accord. Et ça te met une vitesse supplémentaire. Ok. Voilà. 4 vitres électriques. Ouais. Centralisation des portes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a un peu le bordel. Il y a même bouteille de trucs. Ouais bon. Il y a une badoie. Bon ça va. Petit cendrier. Parce qu'à l'époque on avait le droit de fumer. C'est vrai. Il y avait même des marques de cigarettes sur les formules 1. Ouais. Et là c'est le truc qui est incroyable. C'est que ici là. Ouais. Si tu veux fumer. Tu peux allumer ta petite lampe là. C'est à dire ? Bah il y a une petite lampe. Qui t'éclaire ici. Ah bon ? Voilà. Et que tu peux ne pas éclairer si tu veux. Ah c'est énorme. Voilà. Ta vitre électrique là. Putain c'est ouf. Ah ouais mais c'est les japonais. C'est ouf. Et du coup là. Il y a même une cigarette au milieu. Il y a même un. Bah ça c'est bon. Bon ça reste un classique. Mais c'est du confort. Il y a une cigarette en bas là. Entre les deux. Ah oui. D'accord. Ah ouais. L'allume cigarette même ici. Vite sur Sérigraffier Cédric. Et ouais. Donc elles sont toutes d'origine les vitres. Ouais. C'est ça qui est bon. Bon. Tu vois ça c'est décollé un peu. Parce que ça aussi c'est d'origine. Ils aimaient bien mettre des hydres à l'époque. Je vais t'ouvrir le coffre. Ça s'ouvre en là. Ouais. Alors attendons parce que dans. On filme ça. Vas-y. Tu ouvres le coffre ici. Il y a un petit dessin de coffre. Vas-y. Ah ouais d'accord. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est même pas un câble comme la plupart des bagnoles. Tu vois qu'il y a de la place parce qu'il y a deux télés de l'assaut. Voilà il y a deux grosses télés de l'assaut qu'on a récupéré. Et il y a même la veste Unimcocho dedans. Donc voilà. Bon dedans tu peux mettre au moins un ou deux Makabé. Il tient plus. Ah ouais. Tiens le Makabé t'as la tête qui reste là toi. Parce qu'il manque une barre derrière. Les fameuses barres que je t'ai montré tout à l'heure. Ouais ouais. Il y en a derrière. Les vitres sont teintés bleutés aussi. Ouais ouais. Ça se faisait beaucoup. Par contre il n'y a pas de... Dans la 604. Il n'y a pas des espèces de... Ah les espèces de persienne là. Pas d'un truc de bureau là. Donc là je vais le monter parce que j'ai la crève. Ouais il a chopé la crève ce con. Bon du coup le padri il va mettre son masque. Oui parce que j'ai la crève. Parce qu'il a la crève. Et que là. Les masques. Les masques ça existe depuis avant le Covid. Ouais. Et notamment au Japon. Ouais. Quand t'es grippé ou pas bien. Bah tu mets des masques pour protéger les gens autour. Voilà. Notamment dans les transports en commun. Et là pour le coup on est en transport en commun. On est deux dans une bagnole. Un petit témoin qui va s'allumer. Ouais. Un petit filament là. C'est sur tous les diesels. Et là ça démarre. C'est pré-chauffage. C'est pré-chauffage. Ok. Donc ça c'est un bon vieux diesel d'époque. Ouais. Il n'y a pas du tout d'électronique dedans. Ouais. C'est que du mécanique. Donc l'hiver par moins 40. Démarrera la voiture. T'en feras deux des pré-chauffages. Mais si tes bougies de pré-chauffage sont bonnes. Que tes injecteurs c'est pas des merdes qui crachent. Qui tout sautent comme un tubar. C'est bon. Comme il vient de faire en gros. La radio d'époque. Ouais. On a même les petites cassettes là d'époque. Avec Super Tramp et tout. Et là c'est le bouton. Pour sortir l'antenne. Ah ouais. Donc l'antenne que tu peux sortir de la taille que tu veux. Ah bon ? Parce que sur la Mercedes par exemple. Oui. T'es deux positions. Oui. Courte, haute. Selon où t'es garé. Ah ouais. Et là tu l'arrêtes à la taille que tu veux. C'est comme on avait le droit de fumer à l'époque aussi. La taille du standard. Et moi on est pas mal. Ok. Et tu avais encore une cigarette là. Ah putain. Là c'est les laves phares. Même au devant. Essuyer laves phares. Le fameux bardage que je te parlais. Ton dégivrage arrière en minuteur ou en forcé. D'accord. Car t'appuies une fois dessus. Il va tourner 20 minutes. Il va s'arrêter tout seul. Ah c'est bien ça. Bon période d'hiver tout ça. Et là t'as la clim. Ça c'est la clim. La clim. Ok. Et là il y a un petit rangement. Un petit rangement. Une boîte à gants. Voilà. Éclairante pour les fof. Quand t'as les codes ça c'est clair. Attends. Attends vas-y. Voilà. Et ouais c'est éclairé. C'est beau. C'est professionnel on va dire. Moi ce que j'aime bien. Tu as vu la taille ? J'aime bien c'est ça tu vois. Ça ça fait luxe. Tu vois. Alors ça c'est vraiment parce qu'il l'avait coupé pour le marché américain. C'est bon ça. Donc ça c'est vraiment à la taille des voitures américaines. Oui c'est gros. La poignée là c'est comme sur les Cadiacs c'est pour un truc très grand. Et on l'a pas dit mais combien de longueur, combien de largeur ? Elle fait 4m80. C'est pas énorme. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Bah quand même. Non non ça va. La Mercedes ça fait 5m. Bah elle parie plus petite. Bah elle est plus grande. Bon. Allez. Roulons monsieur. Voilà. On se met sur D. Ouais. Puis il n'y a rien d'autre à faire. Tu vois elle va avancer. D'accord. Dès que je lâche le frein. Elle va avancer. Ok. Bon bah on va rouler. Par exemple j'ai un truc qui déconne dessus. Parce que malgré tout sur les japonais c'était comme quand même des trucs. C'est que je n'ai plus d'intermittence d'essuie-glaces. Ah merde. Donc à mon avis ça vient au de mon komodo là. Bon allez. Et à l'époque je sais pas si tu vois un peu le bleu qui est là. Attends je vais regarder. Je vais freiner. Là tu vois du bleu là. Ouais. Il va plus ou moins s'agrandir le bleu. Oui. Tu vois. Ah oui c'est quoi ça. Et bah c'était la variation de l'intermittence d'essuie-glaces. Pour que ça balaye plus ou moins le 8. Ah ouais. C'est beau ça. Déjà à l'époque. Un truc qu'on ne voit pas sur les voitures de main non. Ouais c'est quoi. Un truc tout con. Regarde. Là je vire ma ceinture. Ah oui. Je démarre. Ça bip pas. C'est pas un bip à la con de merde. Il n'y a pas de bip à la con là. Il n'y a rien. Ça ne bip pas. Ça fait passer. Il n'y avait pas un putain de témoin au tableau de bord pour te dire Hey connard t'as pas mis ta ceinture. Mais putain. Je suis chez moi. Je fais 20 mètres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mettre ma ceinture. Voilà. C'est vrai. Donc là je vais la mettre. Parce que si il me prend un mur ou un machin. Bon il n'y en a pas. Ah il n'y a pas de mur avec des champs là. Avec des champs là. Il y a une mode de terre. Prends une mode de terre. Ah oui. Mais jamais. Bon elle passera dessus. Alors là c'est une direction qu'on peut vraiment dire là t'es assisté toi. Ah bon ? Et regarde. Vas-y. Ah oui. Je peux faire avec la doigt si je veux. Ah oui d'accord. C'est professionnel. C'est un paquebot. En fait c'est normal qu'il y ait un Nissan Marine dessus. Tu sais. Tu ne tiens pas à volant. Tu tiens une barre. C'est une barre de navire ça. Regarde. Regarde le machin. Avec un klaxon japonais de merde. Ah oui c'est vrai c'est de la merde. Je ne sais même pas si on l'entend. Et quand je me mets en vitesse normale. Des fois il passe en vitesse rapide. Tout seul. Ah oui. Il est un peu con le truc. Là il est en rapide. Là il est en normale. Voilà. Je vais attendre bien. Super. Ah c'est la Normandie. Ouais. En même temps il fait bon. Il y a un défaut sur cette bagnole. Ah. Sur celle-là particulièrement. Elle fait un bruit de hamster quand on roule. Ah oui c'est bizarre. Alors ça ne vient pas du compteur. Parce que le compteur j'en ai essayé un deuxième qui lui marche bien. Ouais. Qui fait le même bruit. D'accord. Et il n'éclaire pas la nuit. Ah. J'ai tous les témoins de dispo. Tu vois tu as même le témoin des vitesses là toi. Ouais ouais. Elle te dit que tu es en D. Là ça me dit que je manque de lave-glace. En fait c'est faux. Il est plein. D'accord. Tu as des infos en plus en moins. Mets-toi là-bas plutôt. C'est comme ça moi je vais repartir. Comme ça tout droit. Ou sur le côté. Ça je vais faire un... Je fais une marche arrière ou tu la fais ? Alors je vais la faire. Pourquoi ? Parce que la voiture, tu vois on va éviter de faire une marche arrière là-dedans. Ouais. La voiture est une propulsion. C'est-à-dire que c'est les roues arrière qui tournent et non pas les avant. Ah ouais. Donc toi c'est la mieux. Et si tu mets tes deux roues dans la boue. Ouais. Et ben elle repartira pas la voiture. Vu qu'elle fait une tonne 6. Ouais. Ça met bien comme il faut. Comme ça. Je vois. Et voilà. Il est garé le monsieur. Il est garé. Il n'y a jamais surp. Il n'y a besoin de rien mettre d'autre. On n'est pas en France. Bah oui. Elle a une ligne un peu à la Dallas. Alors oui parce que c'était pour le marché américain donc elle ressemble à une américaine. Ouais. Et ça c'est pas les enjoliveurs d'origine ça c'est de la merde. Ah bon. Oui ils sont dégueulasses. Je vais te montrer à quoi ils ressemblent. Vas-y. Il ne sait plus où je l'ai hein. Il ne sait plus. Il n'en a qu'un. C'est pas là. C'est pas là. Evidemment. Il faut qu'on traverse. D'accord. Ça c'est l'enjoliveur. Donc ça c'est le vrai. Ouais. Il y avait des gens tu as lu en option. Ouais. Et là il faut que je retrouve 3 enjoliveurs comme ça. Ou 4 pour l'avoir. Bon bah si vous en avez 3 ou 4. On va aller se tomber. Il est comme ça. Ah ouais. Non. C'est compliqué à trouver. Des bagnoles comme ça en France il y en a moins de 200. Moins de 200 ? Ah ouais c'est sûr. Peut-être même moins de 150. Ah ouais. Bon. Première fois que je vais conduire cette voiture. La particularité de cette voiture tu as vu ? Elle est silencieuse. Elle est dans la diesel. Si je te soulève le capot tu mets le truc à côté ça fait un boucan d'enfer. A l'intérieur il n'y a pas de bruit. Ouais c'est vrai. On peut se parler sans hurler. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Lecteur de cartes ? Là derrière. Pour les passagers. Pour qu'ils puissent lire leur bouquin. Ils ont des petites lumières exprès pour eux. Ah oui d'accord. Pour lire notamment les guinicots. Ah bah oui si tu veux. Moi ça me rendrait malade de lire en bagnole. Ah mais on va dire ça. C'est pas si. C'est un film malocrate. Ça fait dégueuler. Mais non mais faut. Faut donner envie aux gens d'acheter les guinicots. Et bah donner envie bah les guinicots mais pas en bagnole. Ou alors si vous si vous n'êtes pas malade en lisant. Disez oui. Alors moi j'ai une réclamation. Pourquoi ? Parce que les ceintures c'est des ceintures de nains là-bas. J'arrive. J'arrive. Il y a des chumos au Japon. Bah oui. Je peux pas l'accrocher correctement. Celle là ça va ? Moi je suis bloqué quoi. Celle là ça va ? Ouais. Autant à l'arrière. J'arrive même pas à serre anglais à serre bébé. Tiens. Ah non. La mission déjà de début. Ah ça va en fait. Ah par contre j'aurais dû me ramasser. Bah oui. T'as une poignée là. Attends. Faut que je me ramasse. Parce que moi j'ai des petites pattes. Regarde où il est. Il est à 10 km des pédales. Ah. Alors le problème qu'il a c'est qu'il a 10 km des pédales. Mais à 1 cm du volant toi. Il peut conduire avec son vide. Le foie gras. Il a foie gras. Il a foie en nous. Tu crois ? Ah oui. Faut avoir foie en l'univers. Mon dieu mon dieu. Ah c'est... Ah là là. Quelle vengeance. Non. Pied sur le front. T'as pas le frein à main ? Ah oui j'ai pas le frein à main. C'est bon. Pied sur le frein tu mets la D. Voilà. C'est bon. Y'a plus rien à faire. Ok. Y'a personne c'est bon. Wouhou. Ah ouais quand même. Clignote en moins un point. Ouais c'est bon. Non mais on s'en fout. On est tout seul. T'as le permis maintenant. Ouais. Maintenant que j'ai le permis je peux faire ce coup. Donc tu vas tout droit ? Ouais ouais je vais aller tout droit. Ah il va tout droit. Regardez tout droit c'est par là. Ah tu fais attention. Tu vas essayer les freins. Ah vas-y. Tu vas voir. Oh putain. Voilà. Ah oui il faut. Parce que je t'avais dit que ça freinait que dalle. Ah oui. Voilà. Ou par contre ça hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah ça n'a rien à voir avec la Honda hein. Bah y'a 6 cylindres. Ah je suis. Et tu feras attention parce que sur la route t'es beaucoup plus large. Je sais pas si tu te rends compte. En fait je fais la tête de la route quoi. Bah attendez je vous montre. Regardez la gueule de la route. Regardez la tête du capot. Ouais. Ca fait d'un bout à l'autre. Eh par contre c'est trop bien la conduite. En fait t'as l'impression que tu conduis une déneigeuse. Oh c'est trop stylé. Ah bon ça te plait ? Bah ouais. Ah bah tant mieux. Ah ouais moi j'aime bien. Moi j'adore cette bagnole moi. Après je sais pas faire les créneaux et tout comme ça. Alors je vais ralentir parce que je suis jamais fait de filmer. Ouais ouais. Fais attention. Oh ça. Faut tourner le volant t'as vu hein. Ouais ouais ouais. Mais il voit le nombre de tours que tu fais c'est impressionnant. Ah 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 ah. Ah bon j'ai pas trop à droite quand même. Bah euh. Bon ça va. Faut apprendre à jouer de la direction hein. Parce que là. Mais je t'ai dit tu ne diriges pas une voiture tu barres un bateau. Ah ouais c'est. Ouais. Et puis ça tangue. Comme un bateau. Ouais ça tangue. C'est exactement un bateau. C'est tangue à la framboise là. Ouais. Tangue à l'orange. À l'orange ouais. Ah mais franchement. C'est pas pour dire. Mais euh. Je ralentis un peu quand même. Parce que tu vas tourner à droite. Ça me fait pas peur de faire des bornes avec ce genre de bagnole. Alors attends. Ne mords pas dans l'herbe surtout. Tourne. Trop tard. Faut pas voir. Regarde. Regarde comme on est là. Or on est trop large. Ah on est trop large. Bah non. On n'est pas trop large. Ah merde. Oh putain si. Bah non. Bah si. On est pile poil dans l'axe. Moi je fais du circuit monsieur. Pile poil du circuit. Par contre c'est vrai que si je dois croiser des gens Bah tant pis C'est compliqué Bah il y en a un qui se sacrifie Et ça sera pas nous C'est si noir, sort pas Alors par contre c'est vraiment une super bagnole Ah ouais non c'est bien Après je pense que quelques kilomètres à faire pour la prendre en main Surtout pour tourner Parce qu'autant en ligne droite Tu vois, elle est nickel On sent sécurité en fait dedans Ouais Tu vois ce que je veux dire ? Ouais c'est vrai Pourraient y avoir des gens au milieu de la route On s'en fout Ah à Dodale on s'en fout Ah à Dodale on s'en fout totalement Je t'ai le dit direct Le Dodale on s'en fout Moi là je ralentis vraiment C'est ça ralentis Il y a des habitations Il peut y avoir des populations Les autochtones Il est obligé de faire deux tours de volant Pour tourner Il sera un peu Il se demande pourquoi Mais oui Klaxon au milieu du volant Ridicule C'est une merde ton klaxon C'est génial C'est bien ? C'est trop bien comme bagnole C'est trop stylé Ouais c'est clair C'est confort Franchement t'as l'impression d'être sur un petit nuage Non mais ouvre ta portoir Regarde hop Ah oui T'as le témoin d'où la porte portière Ah ouais Mal fermé Ah c'est beau Déjà à l'époque Voilà par contre je montre Là je suis à la recherche de ça Elle marche pas ma montre Ou alors c'est mon circuit électrique qui déconne On s'en fout parce qu'avec ce genre de bagnole C'est toujours le truc bizarre Quand j'ai acheté la voiture Ouais Ici elle affichait midi 12h donc constamment D'accord T'as appuyé sur n'importe quelle touche Il se passait que dalle D'accord Et maintenant Ah T'as revenu putain de sa race Regarde Putain Putain faut rester appuyé pour avoir l'heure C'est ça Putain je le savais pas Ohlala Ah ça c'est beau ça c'est beau Mais ça marche Ça marche J'appuie là J'appuie là Regarde Puis là Ça marche mais que pour Ah ça marche là aussi Il faut du taxi Midi T'avais dit midi Là ou là T'es midi Bah il est toujours l'heure de l'apéro Ah mais en fait Oh Quoi Bah je sais pas Non mais j'ai retenu C'est bien j'ai retrouvé des chiffres Et avant c'est sans appuyer C'était pareil Ça faisait midi Mais t'es pas obligé Maintenant t'es obligé d'appuyer D'accord On dit rien On va faire l'arrêt du moteur Donc je sais pas si Ah oui Ils l'entendent bien Alors attention Attention On dit rien C'est comme si tu mettais un avion Tu coupais tout C'est direct le truc C'est 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 Du coup j'ai fait Un kilomètre Ouais Alors jugement sur ma conduite Très bien Très bien La base La base Je suis professionnel moi Bon c'est ainsi que cette petite vidéo se termine J'espère qu'elle vous aura plu Ça change un petit peu du jeu vidéo Mais ça fait parler un petit peu de ta passion aussi Oui c'est vrai Et donc Sur ce J'espère que vous avez apprécié la vidéo On vous dit à bientôt Et si vous voulez que je conduise d'autres véhicules Automatique Automatique Oui parce que j'ai pas le manuel Pour le moment Pour le moment Ça m'est arrivé Il y en a d'autres Voilà Dans tous les cas Il y a d'autres véhicules qu'on peut tester sur la chaîne Et ça va être marrant A bientôt tout le monde Pour la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501